BFM TV, la chaîne d'information la plus regardée de France, prête à réagir sur n'importe quel sujet, notamment sur l'évasion fiscale. Ikea aurait échappé à l'impôt grâce à un système de transfert d'argent. Et loin d'être la seule multinationale à en profiter, Google, Amazon, Facebook ou encore Apple sont devenus maîtres en la matière. Je ne veux plus avoir des multinationales qui font des bénéfices sur vous, sur nous, sur les consommateurs français. Mais bien sûr qu'il y a des sociétés françaises qui le font. Et si nous vous disions que BFM TV est une chaîne d'information créée avec de l'argent qui provient d'évasion fiscale, nous allons vous révéler comment la chaîne d'information la plus regardée de France s'est construite sur de l'argent, qui encore aujourd'hui s'envole vers des paradis fiscaux, et comment les autorités financières françaises tardent à prendre la mesure du problème. Notre enquête débute avec Maxime Reney. En 2007, il est administrateur de fonds pour un cabinet d'avocats de gestion financière. Et parmi ses clients, un va particulièrement attirer son attention. La société Next Radio TV. Une société fondée par Alain Veil, qui détient des médias comme les radios RMC et BFM Business, la chaîne de télé BFM TV, ou encore le magazine Zéro 1 Net. Alors en 2007, effectivement, je travaille pour un gros cabinet d'avocats de Jersey, qui s'appelle Mouan Limited, et j'ai un portefeuille de clients. Dans ce portefeuille de clients, j'ai un fonds qui s'appelle APF3, qui a été mis en place par des Français. Et ce fonds détient des actions dans une société qui s'appelle Next Radio TV, qui détient elle-même BFM TV et RMC. Donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est que le développement de BFM TV et de Next Radio TV a été permis grâce à de l'argent qui a été injecté depuis les paradis fiscaux, depuis Jersey. Et sans cet argent-là, de façon assez importante, BFM TV n'aurait jamais pu se développer. La preuve de ce qu'avance Maxime, la voici. Un document interne exclusif, qui témoigne que Next Radio TV est bel et bien possédé à 22% par un fonds offshore situé à Jersey. En 2009, selon ces documents, c'est 50 millions d'euros émanant de ce fonds offshore qui sont injectés dans le groupe Next Radio TV. Mais la chaîne n'est pas seulement financée par de l'argent issu d'un paradis fiscal. En gérant le portefeuille de cette société, Maxime se rend compte qu'une partie des bénéfices issus de la chaîne de télé vient garnir le fonds offshore. Le schéma est plutôt simple. L'argent de RMC et BFM TV, par exemple, est récupéré par la société mère, Next Radio TV. L'argent passe ensuite par une société aux Pays-Bas, avant de s'envoler à Jersey, le paradis fiscal. En gros, c'est via ce schéma que remonte l'argent et donc qui devient non imposable. Voilà, donc imaginez tout simplement qu'il y ait de l'argent qui soit fait avec les pubs RMC, BFM TV. Peu importe que Next Radio TV soit bénéficiaire ou déficitaire, parce que de toute façon, le fonds d'investissement prête de l'argent de la dette. Donc la dette doit être remboursée, elle est prioritaire. Donc le remboursement de la dette se fait bien avec les profits qui sont faits de la pub. Tous les ans, le remboursement se fait en passant par la société, le groupe français, ensuite la société aux Pays-Bas vers Jersey. Et tout ça n'est pas taxé, puisque c'est un remboursement de dette. Comment Next Radio TV arrive à remonter de l'argent sans que cela n'éveille la curiosité des autorités financières ? En fait, la société et le fonds offshore utiliserait ce qu'on appelle un prêt participatif. Comment cela fonctionne ? Pour répondre à cette question, nous sommes allés voir Vincent Drezet, secrétaire national du syndicat solidaire Finance Publique. Le prêt participatif, comme son nom l'indique, c'est un prêt. C'est-à-dire que des personnes vont donner à d'autres personnes de l'argent moyennant intérêt dans le but de financer un projet. C'est quelque chose qu'on appelle crowdfunding, qui se développe. Et l'idée, c'est relativement généreux. Ça permet de ne pas dépendre des banques d'une certaine manière pour monter un projet. Ah mais c'est génial ça ! Le prêt participatif est donc une solution alternative aux banques et au surendettement. Simplement, parfois, on assiste à un développement d'une activité bancaire un peu en parallèle qui peut être utilisé pour deux choses, le blanchiment et la fraude fiscale. Ah ! Là, c'est moins cool. À la base, ce n'est pas censé aider les petites et moyennes entreprises ? Comment ça se fait ? Eh bien, typiquement, quelqu'un qui serait par exemple établi en France, qui a de l'argent à rapatrier, va se prêter de l'étranger à lui-même, moyennant intérêt, la somme que parfois il a fraudée, détournée, c'est selon. Et lorsqu'il verse des intérêts à lui-même, en quelque sorte, ou à une entité qui lui appartient à l'étranger, il va déduire son intérêt du bénéfice qui sera imposable sur les sociétés en France. Donc, dans le prêt participatif, il y a quelque chose d'assez sympa et généreux, mais malheureusement, ça peut être aussi utilisé à des fins de blanchiment et de fraude fiscale. On récapitule. Pour envoyer de l'argent vers Jersey, le fonds offshore va donc accorder un prêt participatif à la société Next Radio TV. Et Next Radio TV va donc devoir rembourser, mais avec des intérêts. Et ce sont ces intérêts que nos sociétés cherchent à rendre non imposables. De sa création dans les années 2000 à 2015, la société va ainsi renvoyer une bonne partie de l'argent qu'elle génère à Jersey. Et ça ne s'arrête pas là, au contraire. En 2015, Alain Veil va accueillir un nouveau partenaire. Patrick Drahi, milliardaire, qui possède le groupe Altice. L'homme d'affaires acquiert 49% du groupe en juillet 2015, avant de racheter l'ensemble du capital de Next Radio TV en 2018. Alain Veil, lui, ne quitte pas le groupe pour autant. Il devient le PDG d'Altice Europe aux Pays-Bas. Avec l'arrivée de Patrick Drahi, exit le fonds offshore de Jersey. Désormais, direction un autre paradis fiscal pour les bénéfices du groupe, le Luxembourg. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que c'est extrêmement complexe, mais on va garder la substance en restant le plus précis possible. Donc, toujours en bas, évidemment, on a BFM TV avec RMC. Alors, il y en a plein d'autres. Il y a du groupe BFM. Donc, cette partie-là n'a pas changé. Ce qui a changé, maintenant, c'est que c'est Altice France, donc SFR, qui détient majoritairement les actions des sociétés en dessous. Qui est le groupe de Patrick Drahi. Voilà, c'est ça, le groupe de Patrick Drahi. Et au-dessus de ces sociétés en France, tout d'un coup, on va avoir à peu près, pas loin d'une dizaine de sociétés luxembourgeoises qui font remonter l'argent. Un montage complexe avec pas moins de 11 sociétés avant d'arriver à Patrick Drahi. Avec son groupe Altice, le milliardaire devient un des grands Manitou des médias. En plus de BFM TV et des radios RMC et BFM Business, le groupe Altice compte dans ses rangs le journal Libération, le magazine L'Express, ainsi que les chaînes de télé RMC Sport et RMC Découverte. Tous ces médias voient leurs bénéfices transférés en grande partie vers le Luxembourg. Selon nos informations, pour Nex Radio TV, Patrick Drahi a accordé un prêt participatif de 339 millions d'euros. Et en 2017, via le remboursement de ce prêt, ces prêts de 36 millions d'euros qui s'envolent vers le Luxembourg et qui deviennent non imposables. Et ce, alors même que la société est déficitaire. Et en plus du prêt participatif, le milliardaire met en place un autre système pour son groupe SFR Press. Donc dans SFR Press, qui est un autre compartiment, dedans on a Libération, on a L'Express. Et là, c'est un autre outil qui s'appelle les obligations convertibles, que l'argent remonte vers le Luxembourg. Ah, un nouveau terme, les obligations convertibles. Vincent ? On va prendre un exemple d'une société établie en France qui émet des obligations. Quand on émet des obligations, eh bien, bénéficie de l'argent, mais la personne qui détient l'obligation perçoit des intérêts. On a en réalité la situation suivante, c'est qu'en France, la société qui émet des obligations déduit de son bénéfice et des intérêts qu'elle verse aux obligataires, mais ces obligataires, de l'autre côté de la frontière, sont vus comme des actionnaires qui sont exonérés sur les dividendes qu'ils perçoivent. Et on a en quelque sorte, non seulement une double non-imposition, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'imposé nulle part, mais en plus, en France, on déduit du bénéfice imposable des intérêts à tort. Les produits hybrides ont été ciblés par l'OCDE comme des produits sur lesquels il y avait à la fois de l'optimisation fiscale agressive, mais aussi de la fraude fiscale. On vous l'a fait en plus simple. En gros, via le système d'obligation convertible, Patrick Drahi injecte de l'argent dans le groupe SFR Press qu'il possède et le récupère au Luxembourg avec des intérêts qui sont devenus non-imposibles. en France. Selon nos informations, Patrick Drahi a injecté plus de 410 millions d'euros dans le groupe SFR Press via ce système. De l'argent qu'il compte récupérer donc avec des intérêts sur lesquels sa société ne paiera pas d'impôts. Sollicité pour une interview, ni Patrick Drahi, ni Alain Veil n'ont répondu à nos demandes. Mais que font les autorités financières pour lutter contre cette évasion fiscale ? Ce qu'on ne vous a pas dévoilé sur Maxime, c'est qu'il a également collaboré avec la DGSE, les services secrets français. Le but de notre espion, justement, lutter contre l'évasion fiscale. Donc la DNEF, la Direction Nationale des Enquêtes Financières, c'est un peu les services secrets de Bercy. Donc je suis allé les voir, je leur ai donné des dossiers sur des gens français, sur des multinationales, des milliardaires français. Et malheureusement, j'ai constaté que rien n'a été fait. Ce que je m'en compte assez vite, c'est qu'il n'y a pas de procédure en place. Ça, ça m'a choqué. Il n'y a pas de procès verbal, il n'y a pas d'enregistrement. Quand on remet des informations comme ça à des fonctionnaires, je pensais qu'on allait avoir un procès verbal ou des informations qui seraient enregistrées. Ça n'a pas été le cas du tout. Et ensuite, il n'y a pas eu de suivi de la part des fonctionnaires. Je n'ai pas eu d'email, je n'ai pas eu de réponse. Je n'ai rien eu du tout. Alors bon, j'ai ma petite théorie, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est quand un milliardaire français développe ses activités à l'étranger, on le laisse tranquille parce qu'on considère que c'est bien pour le rayonnement de la France. Et je vois qu'il y a vraiment, malheureusement, avec le verrou de Bercy, il y a toujours, même s'il a été aménagé, il y a toujours deux poids, deux mesures. Et ça, c'est quelque chose qui est inacceptable. Contacté, la Direction nationale des enquêtes financières n'a pas souhaité répondre à nos questions, invoquant le secret fiscal. Mais alors, Patrick Drahi et BFM TV peuvent-ils être inquiétés par Bercy ? Pas sûr. Sous couvert d'anonymat, un agent des finances publiques va accepter de nous parler. Nous, on s'est retrouvés face à des très hauts responsables du ministère à leur dire « Nous aussi, on a des informations, sans dire les noms, ce serait bien que les procédures aillent où ? » Parce que s'il y a une révélation qu'on n'y peut pas aller, nous, on ne va pas pouvoir retenir le secret fiscal très longtemps. En tout cas, face à un président de la commission des finances, on ne peut rien. Les problèmes viennent vraiment du politique, alors, en fait. C'est vrai. Quand il y a quelque chose, c'est politique. Parce qu'in fine, pas sur toutes les procédures, mais sur certaines, notamment sur le côté gracieux, fiscal et douanier, la compétence relève du ministre. La première chaîne Info de France est donc détenue par un oligarque qui pratique l'évasion fiscale. Un système qui pose question sur le traitement médiatique et la déontologie journalistique. La lutte contre les paradis fiscaux porte ses fruits. Ça me dit l'OCDE, Nicolas Dose. Donc, c'est quoi le chiffre le plus important ? Peut-être les dépôts bancaires, là, c'est assez impressionnant. Sous-titrage Société Radio-Canada